Générique Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans Radéville, Radéchamp. La province de Liège est réputée pour sa bière, ses produits de bouche, mais elle est désormais aussi plus que connue pour son vin. Il existe une route d'Eva en province de Liège, elle fait parler d'elle, bien en dehors de nos frontières. Le côté positif c'est qu'on arrive à faire ce qu'on sait faire à l'étranger aujourd'hui. Et ce qui fait le gros plus chez nous, ce sont les histoires fortes. On vous en raconte deux ce soir, qui pourraient vous arriver à vous aussi. La première, c'est celle de Nicolas et Valérie. Donc on a commencé début des années 2000 par mon grand-père qui m'a laissé quelques pieds de vignes, enfin qui a laissé à mon père quelques pieds de vignes, qu'il a planté dans le jardin. Et ces pieds de vignes ont commencé à donner du raisin, année après année, ça s'est super bien développé. Quelques pieds de vignes dans le jardin de papa et maman, et Nicolas se voit vigneron. Tout le monde l'appréciait, sauf une personne, mon épouse. Chaque fois qu'il me faisait goûter, soit je ne goûtais pas, soit je ne sais pas mentir. Il fallait quand même bien que je trouve quelque chose à lui faire boire. Et ce vin plat, j'ai essayé d'y mettre des bulles. Alors en soirée, ils se disent, pourquoi pas contacter l'incontournable Eric Boshman. Il nous a pris l'idée de lui envoyer une petite vidéo. Donc là, je crois qu'il nous a pris pour détarrer, mais en même temps, il a apprécié aussi, il a trouvé ça marrant. On arrive à la voir, on arrive à l'embarquer avec nous, on va manger tout ça à bout au resto. Et j'en profite pour lui faire goûter ce qu'on a fait. Nicolas, soit tu gardes ça pour toi et t'arrêtes là et vous restez dans votre petit groupe. Ou alors, tu as la possibilité de le développer et il y a moyen de faire un super produit. De là, ça a commencé vraiment à germer dans la tête de Nicolas. L'aquarium, l'eau d'un homme était alimenté en pinard de la vallée du Rhône. Le lendemain, c'était déjà réfléchi. Le surlendemain, c'était déjà commandé. Et après, c'était parti. Les premières bulles du domaine de la bouille existent. Le reste arrive. Les premières sont sublimes. Le plaisir, ici, c'est le partage. Tout est fait en coopérative. La coopérative, c'est vraiment quelque chose qui nous a apporté beaucoup. Beaucoup de rencontres, premièrement. Puis, voilà, on voit que les gens, je pense, s'amusent bien ici. Donc, nous, ça nous fait plaisir aussi. C'est vraiment la chose la plus sympa qu'on ait fait au niveau du vin. Angelo et Emmanuel partagent aussi un même toit et une même passion. Les vins de ces liandres, aujourd'hui, ont acquis une reconnaissance plus que certaine. Derrière laquelle il y a de très jolies valeurs. Les enfants viennent ici. Les enfants travaillent avec nous. On leur apprend aussi une certaine façon de vivre pour leur futur. C'est une fierté de réussir à faire un produit de chez nous. Faire un produit local. Les circuits courts, les produits du terroir, c'est vraiment quelque chose d'important et qui valorise notre pays. Les vins de ces liandres se veulent subtils et riches humainement. Il n'est pas de hasard. Juste deux improbables rendez-vous de vie. Voici le premier. En fait, l'histoire, ça s'est passé. J'ai fait de la gelée de raisin et puis je n'avais plus de raisin. J'ai vu une bouteille de vin qui traînait sur le passe-plat. Donc je me suis dit, je vais la prendre, je vais essayer. Dans un premier temps, j'ai vu du gâcher de la récolte, on va dire ça. Ici en Belgique, c'est vraiment la première fois qu'un vin belge a été utilisé pour faire une gelée de vin. Je n'étais pas conscient du produit, je ne connaissais pas. Je me suis fait un petit peu en guirlandais. J'avais détruit son produit. Les mois suivants, je me suis dit, pourquoi pas, ça permet d'avoir une petite diversité au niveau des produits. On me demande quand même d'en refaire régulièrement. Donc c'est qu'au final, ce n'était pas si mauvais que ça. Bref, qui dit vin, dit chocolat, dit gelée de vin, artisanat et magie. Petit coup de fil, Jean-Philippe Darcy au téléphone. Et là, c'est le coup de cœur. S'il n'y a pas d'émotion, on n'a pas envie de travailler avec le produit. Donc il faut tout de suite qu'on se dise, c'est chouette, je sens que je peux faire ça, ça, ça. Après, on affine, on écrit sur papier avec quoi ça pourrait bien matcher. C'est toujours comme ça, il faut aussi trouver la bonne association. C'est du bonheur, c'est magnifique. Un bleu, comme toujours le maître du macaron, c'est que quand on partage, on grandit. Mieux même, on innove. Et là, tout le monde y gagne. Quand un artisan travaille avec nous, c'est vrai que c'est un petit coup de projecteur qu'il peut avoir grâce à notre maison, etc. Mais on le fait avec grand plaisir parce que nous aussi, on est gagnants. Parce que c'est toujours important d'avoir des nouveautés et des produits du terroir dans sa gamme. Quel que soit votre domaine d'activité, Radéville et Radéchamp finissent toujours par se retrouver. Le leitmotiv de l'automne pour la province sera simple. Libre à vous de la rêver, mais surtout, n'oubliez pas de la partager. L'artisan, ce n'est pas un métier évident non plus. Il ne faut pas se voiler la face. L'artisanat, c'est important. Quand on a des gens qui viennent proposer des produits et qui correspondent à ce qu'on fait en termes de qualité, en termes d'images et même en termes de goût surtout, puisque c'est ça qu'on recherche, eh bien, s'il y a quelque chose de chouette à faire, pourquoi pas. C'est toujours des relations très sympas. Et puis, c'est surtout des découvertes gustatives qui permettent aussi de continuer à avancer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501